sur le sol. Quelle est cette force qui l'attire ? C'est à partir de là que l'Anglais développe le concept de la gravitation universelle. Il en fera la base d'un ouvrage scientifique essentiel, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. L'homme a toujours été fasciné par les mouvements des astres. Depuis la nuit des temps, il s'est attaché à étudier les règles qui les sous-tendent. Au VIe siècle avant notre ère, le philosophe grec Anaximandre enseignait que la Terre était un disque et formait le centre de l'univers. En son sein brûlait le feu de l'enfer. La voûte céleste se déployait au-dessus de la Terre et derrière elle flambait un autre feu dont les flammes apparaissaient par des trous dans le firmament, les étoiles. La connaissance progresse avec Claude Ptolémée qui vivait à Alexandrie au IIe siècle de notre ère. Il pensait lui aussi que la Terre était le centre de l'univers, tandis que la Lune, le Soleil et les planètes tournaient autour d'elles, sur des sphères concentriques. Fort de ce modèle, les astronomes pouvaient prévoir avec exactitude les éclipses de la Lune et du Soleil ainsi que les futures positions des planètes. Fait étrange, une théorie erronée débouchait pourtant sur des résultats exacts pour la plupart. Il fallut plus d'un millénaire avant qu'au XVIe siècle, Nicolas Copernic ne récuse l'idée de la Terre centre du monde. Selon le chanoine polonais, c'est autour du Soleil que tournent les planètes et l'une d'entre elles est la Terre. Mais Copernic fut incapable de prouver sa théorie. Il fallut attendre l'aube du XVIIe siècle pour que l'astronome allemand Johannes Kepler affine le modèle copernicien de l'univers par l'observation plus précise des planètes et la découverte de lois mathématiques générales. Il établit que les planètes tournent autour du Soleil, non pas sur des orbites circulaires, mais sur des ellipses. Et il note qu'une planète se déplace plus vite à proximité du Soleil que sur des segments plus éloignés de sa trajectoire elliptique. Mais Kepler ne sait pas ce qui donne son impulsion au mouvement des planètes. 4 janvier 1643, naissance à Woolthope, dans le comté du Lincolnshire, d'Isaac Newton. Son père, un fermier, meurt avant sa naissance. Sa mère compte bien qu'il reprendra à l'exploitation paternelle, mais le jeune Isaac n'est pas très doué pour les travaux de la ferme. Il rêvasse des heures entières au fil de l'eau, tandis que ses moutons en profitent pour prendre le large. Il préfère sa chambre aux murs couverts de dessins de tout genre. Son oncle, un pasteur, intervient pour qu'il puisse abandonner la ferme et aller étudier le latin dans la ville voisine, Grantham. Il est accueilli chez les pharmaciens amis de sa famille. Il se familiarise avec les plantes médicinales. On lui permet bientôt de préparer lui-même des ordonnances. A 18 ans, il prend une inscription au prestigieux Trinity College de l'université de Cambridge, où il étudiera les mathématiques et la philosophie. Il ne faudra que quelques années à Newton pour se retrouver professeur de mathématiques à Cambridge. Mais son domaine de recherche déborde largement ses disciplines. Il étudie divers phénomènes physiques et chimiques et construit lui-même les instruments nécessaires à ses recherches. Armé d'un télescope à miroirs, il étudie les mouvements des planètes dans le ciel nocturne. Il se demande ce qui les maintient sur leur orbite elliptique. Les philosophes de la nature, c'est ainsi que se qualifiaient les scientifiques de l'époque, débattent de différentes explications. Ainsi, l'anglais William Gilbert pense que les corps célestes sont mus dans l'espace par des forces magnétiques invisibles et inconcevables. Le français René Descartes privilégie une autre explication. Pour lui, l'univers entier est rempli de particules de matière et les planètes tournent dans ses dessins de matière comme une feuille morte dans un tourbillon. Pour un jeune astronome anglais, Edmund Halley, les deux hypothèses sont également fausses. Voilà des années qu'il s'efforce de formuler une théorie du mouvement des corps célestes sans résultat. Au mois d'août 1684, il se rend à Cambridge où il rencontre Isaac Newton, alors âgé de 41 ans. Il espère que le célèbre mathématicien en saura plus. Peut-être même pourra-t-il l'aider. Halley suppose une force centrale qui attire les planètes dans son orbite. Cela n'apprend rien à Newton. Il y a de cela bien des années, encore étudiant, il s'était attaqué à ce problème. Et à l'époque, il avait formulé avec une facilité déconcertante la preuve mathématique de l'action de cette force. Newton ne s'était jamais soucié de publier sa théorie. Il semblerait même qu'il l'avait presque oublié. Conscient de la valeur des travaux de Newton, Halley le pousse à coucher ses théories par écrit, dans une publication scientifique d'envergure. Newton y consent et se met peu après à rédiger les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Un ensemble de trois livres, dont deux ans et demi plus tard, Halley ira jusqu'à financer lui-même la publication. Première loi, la loi de l'inertie. Un corps qui n'est soumis à l'action d'aucune force, conserve son état de repos ou de mouvement. Deuxième loi de Newton, l'accélération communiquée par une force à un corps est proportionnelle à la force appliquée à ce corps et inversement proportionnelle à la masse du corps sur lequel elle s'exerce. La troisième loi porte sur l'action et la réaction. Quand deux corps agissent l'un sur l'autre, l'action mécanique du premier sur le deuxième est égale et opposée à celle du deuxième sur le premier. Prédiction de Newton quant à cette loi du mouvement. C'est ce principe qui, dans les siècles à venir, permettra à l'homme de voler vers les étoiles. Il énonce là le principe de réaction qui allait lancer les fusées dans l'espace. Le gaz brûlant en sortant de l'étage de combustion rejette la fusée dans le sens opposé. Pour Isaac Newton, ce sont ses forces qui expliquent le mouvement des solides. Il établit que la Lune ne conserve son orbite elliptique que dans la mesure où elle subit l'attraction terrestre. La force qui lui est opposée est la force centrifuge qui empêche qu'elle ne s'écrase sur la Terre. Newton donne à la force d'attraction le nom de pesanteur ou de gravitation. En se basant sur la vitesse de la Lune sur sa trajectoire et sur la force d'attraction terrestre, Newton peut maintenant prouver mathématiquement que ce sont la force centrifuge et la force gravitationnelle qui maintiennent les planètes sur leurs orbites. Mais il va plus loin. Il se demande si dans l'hypothèse où la pesanteur terrestre solidarise la Lune et la Terre, la pesanteur du Soleil ne pourrait pas aussi maintenir la Terre sur une orbite elliptique et celle de Jupiter, c'est l'une. Dans ce cas, la pesanteur serait une caractéristique générale des corps massifs, valable pour le mouvement de tous les corps célestes. C'est ainsi que Newton formule sa loi de la gravitation universelle. Avec la masse de deux corps et la distance qui les sépare, il peut calculer leur force d'attraction, leur force gravitationnelle. Il est parvenu à prédire exactement les mouvements des corps célestes. Des siècles plus tard, c'est grâce à ces connaissances qu'on découvrira d'autres planètes de notre système solaire, comme Neptune et Pluton. Une fois pour toutes, la loi newtonienne de la gravitation universelle a confirmé mathématiquement la vision copernicienne du monde. Et même sur la Terre, le doute n'est désormais plus permis. Soumise à la pesanteur, la pomme tombe toujours verticalement sur le sol. Et qu'elle y tombe plus vite que ne le fait une plume ne tient qu'à la résistance de l'air. La notion de pesanteur permet aussi à Newton d'expliquer les marées. C'est la pesanteur de la Lune qui influe sur le niveau de la mer. Aujourd'hui encore, la loi de gravitation de Newton est la base de la physique classique, bien qu'au début du XXe siècle, elle a été quelque peu relativisée. Les travaux d'Albert Einstein viennent bouleverser notre vision de l'univers. Le physicien allemand balaie l'idée newtonienne d'une indépendance de l'espace et du temps. Il va même plus loin en établissant que la gravitation influe sur le temps. Il s'écoule plus lentement sur une grande planète lourde que sur une planète plus petite et plus légère. Si Newton a décrit la gravitation comme une force entre deux corps, Einstein y voit une propriété agissant sur le temps et l'espace. La gravitation, selon Einstein, n'agit pas seulement sur les corps, elle influence même les ondes électromagnétiques et donc la lumière. Sa théorie se vérifie un an à peine après sa publication. Lors de l'éclipse solaire de 1919, les astronomes observent le rayonnement lumineux d'une étoile lointaine qui, conformément aux prédictions d'Einstein, était déviée par le Soleil. Mais la théorie d'Einstein n'a d'incidence qu'à l'échelle cosmique dans de puits sans champs gravitationnels et pour de très hautes vitesses. Notre quotidien reste déterminé par la loi de gravitation de Newton. Newton a 50 ans quand il met fin à son activité de chercheur. En 1696, il s'installe à Londres. Nommé directeur de la monnaie, il s'engage dans la lutte contre les faussaires. En 1705, il a 62 ans. En témoignage de reconnaissance pour ses travaux scientifiques, il est annobli par la reine Anne qui le fait baronnet. Mort à Londres à l'âge de 84 ans, Sir Isaac Newton est inhumé à l'abbaye de Westminster. Aujourd'hui encore, Isaac Newton compte au nombre des plus grands savants que la Terre ait porté. Il n'est pas considéré seulement comme le père de la physique théorique classique. La physique moderne lui doit les fondements de l'acoustique et de l'aérodynamique. En optique, Newton établit que la lumière blanche est composée des couleurs du spectre. Et il découvrit les anneaux dits de Newton, un phénomène lié à la réfraction de la lumière. En dépit de ses succès, il était conscient des limites de ses connaissances scientifiques. Dans ses notes, on trouve cette phrase. « Je ne sais pas l'idée que le monde se fait de moi, mais il me semble que j'ai joué comme un gamin sur la plage et que je me suis diverti à trouver par-ci et par-là un galet plus lisse que d'autres, un plus joli coquillage, alors que s'étendait devant moi le vaste océan de la réalité avec tous ses mystères. » Sous-titrage Société Radio-Canada Même avant Isaac Newton et ses travaux, on pouvait être sûr que les pommes tombaient de haut en bas. Personne ne s'en souciait. C'était comme ça. Newton, lui, se pose la question « Pourquoi se demande-t-il la pomme tombe-t-elle toujours verticalement sur le sol ? Quelle est cette force qui l'attire ? » C'est à partir de là que l'Anglais développe le concept de la gravitation universelle. Il en fera la base d'un ouvrage scientifique essentiel, « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». L'homme a toujours été fasciné par les mouvements des astres. Depuis la nuit des temps, il s'est attaché à étudier les règles qui les sous-tendent. Au VIe siècle avant notre ère, le philosophe grec Anaximandre enseignait que la Terre était un disque et formait le centre de l'univers. En son sein brûlait le feu de l'enfer. La voûte céleste se déployait au-dessus de la Terre et derrière elle flambait un autre feu dont les flammes apparaissaient par des trous dans le firmament, les étoiles. La connaissance progresse avec Claude Ptolémée qui vivait à Alexandrie au IIe siècle de notre ère. Il pensait lui aussi que la Terre était le centre de l'univers tandis que la Lune, le Soleil et les planètes tournaient autour d'elle sur des sphères concentriques. Fort de ce modèle, les astronomes pouvaient prévoir avec exactitude les éclipses de la Lune et du Soleil ainsi que les futures positions des planètes. Fait étrange, une théorie erronée débouchait pourtant sur des résultats exacts pour la plupart. Il fallut plus d'un millénaire avant qu'au XVIe siècle, Nicolas Copernic ne récuse l'idée de la Terre centre du monde. Selon le chanoine polonais, c'est autour du Soleil que tournent les planètes et l'une d'entre elles est la Terre. Mais Copernic fut incapable de prouver sa théorie. Il fallut attendre l'aube du XVIIe siècle pour que l'astronome allemand Johannes Kepler affine le modèle copernicien de l'univers par l'observation plus précise des planètes et la découverte de lois mathématiques générales. Il établit que les planètes tournent autour du Soleil non pas sur des orbites circulaires mais sur des ellipses et il note qu'une planète se déplace plus vite à proximité du Soleil que sur des segments plus éloignés de sa trajectoire elliptique. Mais Kepler ne sait pas ce qui donne son impulsion au mouvement des planètes. 4 janvier 1643 naissance à Woolthope dans le comté du Lincolnshire d'Isaac Newton. Son père, un fermier meurt avant sa naissance. Sa mère compte bien qu'il reprendra à l'exploitation paternelle mais le jeune Isaac n'est pas très doué pour les travaux de la ferme. Il rêvasse des heures entières au fil de l'eau tandis que ses moutons en profitent pour prendre le large. Il préfère sa chambre au mur couvert de dessins de tout genre. Son oncle, un pasteur intervient pour qu'il puisse abandonner la ferme et aller étudier le latin dans la ville voisine Grantham. Il est accueilli chez des pharmaciens amis de sa famille. Il se familiarise avec les plantes médicinales. On lui permet bientôt de préparer lui-même des ordonnances. A 18 ans, il prend une inscription au prestigieux Trinity College de l'université de Cambridge où il étudiera les mathématiques et la philosophie. Il ne faudra que quelques années à Newton pour se retrouver professeur de mathématiques. à Cambridge. Mais son domaine de recherche déborde largement cette discipline. Il étudie divers phénomènes physiques et chimiques et construit lui-même les instruments nécessaires à ses recherches. Armé d'un télescope à miroir, il étudie les mouvements des planètes dans le ciel nocturne. Il se demande ce qui les maintient sur leur orbite elliptique. Les philosophes de la nature, c'est ainsi que se qualifiaient les scientifiques de l'époque, débattent de différentes explications. l'anglais William Gilbert pense que les corps célestes sont mûs dans l'espace par des forces magnétiques invisibles et inconcevables. Le français René Descartes privilégie une autre explication. Pour lui, l'univers entier est rempli de particules de matière et les planètes tournent dans ses dessins de matière comme une feuille morte dans un tourbillon. Pour un jeune astronome anglais, Edmund Halley, les deux hypothèses sont également fausses. Voilà des années qu'il s'efforce de formuler une théorie du mouvement des corps célestes sans résultat. Au mois d'août 1684, il se rend à Cambridge où il rencontre Isaac Newton, alors âgé de 41 ans. Il espère que le célèbre mathématicien en saura plus. Peut-être même pourra-t-il l'aider. Halley suppose une force centrale qui attire les planètes dans son orbite. Cela n'apprend rien à Newton. Il y a de cela bien des années, encore étudiant, il s'était attaqué à ce problème et à l'époque, il avait formulé avec une facilité déconcertante la preuve mathématique de l'action de cette force. Newton ne s'était jamais soucié de publier sa théorie. Il semblerait même qu'il l'avait presque oublié. Conscient de la valeur des travaux de Newton, Halley le pousse à coucher ses théories par écrit dans une publication scientifique d'envergure. Newton y consent et se met peu après à rédiger les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Un ensemble de trois livres dont deux ans et demi plus tard, Halley ira jusqu'à financer lui-même la publication. Première loi, la loi de l'inertie. Un corps qui n'est soumis à l'action d'aucune force conserve son état de repos ou de mouvement. Deuxième loi de Newton, l'accélération communiquée par une force à un corps est proportionnelle à la force appliquée à ce corps et inversement proportionnelle à la masse du corps sur lequel elle s'exerce. La troisième loi porte sur l'action et la réaction. Quand deux corps agissent l'un sur l'autre, l'action mécanique du premier sur le deuxième est égale et opposée à celle du deuxième sur le premier. Prédiction de Newton quant à cette loi du mouvement, c'est ce principe qui dans les siècles à venir permettra à l'homme de voler vers les étoiles. Il énonce là le principe de réaction qui allait lancer les fusées dans l'espace. Le gaz brûlant en sortant de l'étage de combustion projette la fusée dans le sens opposé. Pour Isaac Newton, ce sont ses forces qui expliquent le mouvement des solides. Il établit que la Lune ne conserve son orbite elliptique que dans la mesure où elle subit l'attraction terrestre. La force qui lui est opposée est la force centrifuge qui empêche qu'elle ne s'écrase sur la Terre. Newton donne à la force d'attraction le nom de pesanteur ou de gravitation. En se basant sur la vitesse de la Lune sur sa trajectoire et sur la force d'attraction terrestre, Newton peut maintenant prouver mathématiquement que ce sont la force centrifuge et la force gravitationnelle qui maintiennent les planètes sur leurs orbites. Mais il va plus loin. Il se demande si dans l'hypothèse où la pesanteur terrestre solidarise la Lune et la Terre, la pesanteur du Soleil ne pourrait pas aussi maintenir la Terre sur une orbite elliptique et celle de Jupiter, c'est Lune. Dans ce cas, la pesanteur serait une caractéristique générale des corps massifs valable pour le mouvement de tous les corps célestes. C'est ainsi que Newton formule sa loi de la gravitation universelle. Avec la masse de deux corps et la distance qui les sépare, il peut calculer leur force d'attraction, leur force gravitationnelle. Il est parvenu à prédire exactement les mouvements des corps célestes. Des siècles plus tard, c'est grâce à ces connaissances qu'on découvrira d'autres planètes de notre système solaire comme Neptune et Pluton. Une fois pour toutes, la loi newtonienne de la gravitation universelle – Sous-titrage FR 2021